Musique Bonjour et bienvenue dans Dable Mode. La dernière fois, on vous a expliqué un petit peu comment il naît, pourquoi on est là, comment l'idée est arrivée, comment est-ce qu'on a recruté les comédiens, comment est-ce qu'on a trouvé le lieu de tournage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, cette série aurait dû être non pas deux épisodes par semaine, mais elle aurait dû être quotidienne. On avait imaginé une série des épisodes quotidiens dans 101%, donc cinq par semaine. On devait faire ça pendant la première partie de la saison, c'est-à-dire de septembre à Noël, en gros. Et ça devait faire 70 épisodes pour remplir ces semaines-là. Moi, ce que je propose, c'est qu'on noie cette amphoreille chez Fux sous un océan de billets, en commençant par décrocher un contrat avec General Rotorz. Non, merde, Gère, non, sérieusement. Les hélicoptères, c'est compliqué. En réalité, on s'est rendu compte qu'avec les nouveaux moyens qu'on comptait mettre sur cette série, avec des comédiens, avec de la location de matériel dans un vrai lieu, tout ça, on n'allait pas pouvoir tourner autant d'épisodes, ça allait être trop cher. Et donc la solution qu'on avait, c'était de diluer la série sur la saison entière. En termes d'écriture, peut-être que la série trahit un peu son format d'origine qui était censé être quotidien, peut-être qu'à la base, quand on l'entendait la semaine prochaine ou des trucs comme ça, c'était censé être à demain. Et on partait du principe que le spectateur voyait les personnages tous les jours. Peut-être qu'en termes d'écriture, ça se trahit un petit peu aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ces 80 épisodes, liés aux moyens, somme toute assez restreints qu'on avait, nous ont obligés à réduire, enfin, à compacter énormément les tournages, c'est-à-dire qu'on a eu 4 jours de tournage étalés sur la saison, dans lesquels on devait fatalement tourner 20 épisodes, puisque 4 fois 20, 80 a priori. Et donc 20 épisodes par jour, c'est beaucoup. C'était les enfants de la télépathie. T'as eu la mauvaise énergie, c'est pas grave. Généralement, la préparation, c'est qu'on lit bien les choses avant, bien sûr, et puis les passages où on parle un petit peu plus, on les apprend pour les avoir bien en bouche, pour que ça soit fluide. Mais ensuite, quand on est en situation de tournage, effectivement, on va très vite, on sait déjà quel plan, plan large, plan serré, etc., on va faire, donc c'est très méthodique, et on relie à chaque fois avant, bien sûr, de tourner tel épisode, ce qui fait qu'on se remet bien les répliques en tête à ce moment-là. Donc finalement, il faut, en tant que comédien, être tout le temps vachement concentré, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à côté, sauf la pause de midi, mais on n'a pas tellement le temps à côté d'attendre et de rien faire. Concrètement, pour pouvoir tourner ces 20 épisodes en une journée, donc en très peu de temps, il fallait être très méthodique. Donc on commençait d'abord par le plan large, le plan large qui était avec une seule caméra, sur Travelling. Ensuite, dès qu'on avait fini le plan large, hop, on rajoutait les caméras à l'arrière, et là, on faisait les plans serrés, et les plans serrés étaient tournés à trois caméras. Ce qui nous permet, dans la même performance, de capter plusieurs angles, est d'avoir tous les comédiens en même temps. Si on avait dû tourner de manière un peu plus classique, en faisant plan par plan, comédien par comédien, on ne rentrait pas dans la journée. J'aime bien, moi, au contraire, en fait. Surtout qu'on a juste les textes au dernier moment, on les connaît, on les allume, on relit, on s'entraîne une petite fois. Moi, j'aime bien ce principe, en fait. Finalement, les enfants au miel, eh oui, les enfants au miel, ma période préférée. Alors, eh ben, il n'est pas dégueu du tout, le bilan. Mais c'est ce qui se passe quand on bosse avec New York. Oh, et puis, un chacun pour nous, mais bon, ça, c'est cadeau. Et moi, j'ai combien ? T'as vraiment envie de poser cette question, Hervé ? Qu'est-ce que c'est ? Bah là, c'est des graphiques. C'est des graphiques. Là, ça correspond à... Bon, bah là, t'as des catégories. Ça, c'est un texte. Bon, bah, ça, c'est mon texte, mais parce qu'il est... C'est une technique d'acteur. Parce qu'il est plutôt long et qu'on n'a pas le temps, mais autrement, tu sais, je mémorise. Votre métier, on dit souvent que c'est d'attendre. La plupart du temps, on attend, mais c'est un moyen aussi de se préparer et puis de se dire on est prêt au moment où on tourne. Bah là, c'est aussi agréable parce qu'effectivement, on est à... On a 20 épisodes à tourner en une journée. Une contrainte de lumière aussi avec notre végétation lumineuse derrière. Il faut finir avant 28 heures parce que le mur végétal s'éteint. Du coup, on devait compenser comme on pouvait. Peut-être que certains l'ont marqué, j'espère pas trop. Quand on dit on va tourner 20 épisodes en une journée, c'est déjà très, très ambitieux. Non, c'est difficile sur la longueur. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a tendance un peu, sans s'en rendre compte, à s'endormir, à envoyer les répliques un peu comme ça. Donc, il faut se rebooster un petit peu. C'est un peu fatigant sur la fin. Donc, il ne faut pas oublier de se remettre un peu en selle à des moments. C'est facile, c'est brillante. T'es brillante avec ton psycho, ton truc. T'as une super carrière derrière toi, t'as la même devant. On se plonge beaucoup plus facilement dans l'ambiance et on joue plus naturellement quand on fait tout d'un coup, plan par plan, comme ça. Donc, pour moi, c'est très bien. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais moi, c'est ce qu'il me faut. Alors, moi, j'aime bien le fait qu'on soit tout le temps en train de jouer. Je trouve ça agréable. Et puis, voilà, on est tout le temps dans l'action. On n'attend pas. Il n'y a pas la tension qui retombe, voilà, comme sur certains tournages. Des fois, si on attend trois ou quatre heures à rien faire, c'est difficile de s'y armer. Je trouve que la distribution est bien faite, ça, c'est important. Donc, ça se répond bien, on prend plaisir à jouer avec chaque personne parce que, voilà, quelle que soit l'expérience de chacun, on est juste dans nos personnages, c'est le principal. Donc, après, chacun y trouve sa partition et s'accorde bien. Ce n'était pas fatigant parce que c'était un bon... Enfin, j'ai vraiment un bon souvenir parce que je ne suis pas... Je n'ai pas fini la journée en me disant, bon, ça va être chiant, quoi, tout pendant... Jusqu'en juin. Non, non, ça va être vraiment long, quoi. Non, non, c'était super. Enfin, j'ai trouvé que... Moi, j'ai rencontré un peu tout le monde. Ouais, je ne connaissais personne, en fait. Il faut rester à fond jusqu'au bout et puis on arrive à faire les 20 épisodes d'un coup avec les entreaux, avec tout ce qui va avec. Et voilà, il ne faut pas se relâcher, quoi. La difficulté, ça a été que sur toutes ces sessions de tournage qui se sont étendues sur plusieurs mois, qu'on ait l'impression que tout soit très uniforme, en fait, que la lumière ne soit jamais différente d'une session à l'autre, etc. Voilà, toujours une continuité là-dedans. Donc, il fallait qu'on fasse attention à ça. Donc, on avait un plan de lumière à respecter. Toute l'installation lumière, la préparation, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui qui avait posé ça. Et vu qu'il n'y avait pas énormément de budget et en fait, on n'a pas changé grand-chose, on s'est juste réadapté. Et après, c'était juste réajusté sur le moment en fonction des problèmes qu'il peut y avoir, surtout la lumière qui change à l'extérieur. Il y a une lampe en plus parce qu'en fait, le dévis est très contrasté. Il y avait un côté qui était très éclairé par toutes les lampes qu'il y a là-bas et un autre côté qui était très sombre. Du coup, sur les plans serrés, on en rajoute un petit light panel pour rattraper un petit peu. Par contre, sur les plans larges, on ne l'aura pas. Mais de toute façon, ce n'est pas grave parce qu'on ne le voit jamais de ce côté. J'ai mis mon texte dans mon iPad parce que normalement, Hervé, il ne parle jamais. Du coup, moi, hier, je commence à lire les textes et moi, j'en ai plein à prendre. Alors du coup, je me suis dit « Oh là là ! » Alors, j'ai appris dans le métro ce matin et tout. Je suis un peu... « Hé, mais hé ! » Il y a des gens très célèbres comme Depardieu qui collent les post-it sur la tête des gens. Donc, je veux dire, bon... Oui, donc en gros, une journée classique, c'est juste... L'équipe technique arrive une demi-heure une demi-heure à une heure avant l'équipe artistique, on va dire, les comédiens. Et ensuite, on enchaîne tous les épisodes à la suite avec une petite pause déjeuner le midi. Mine de rien, ça fait quelque chose d'assez énorme et très conséquent à filmer par jour. Je suis pas obligé de mettre un pantalon, Alex. Pas tout de suite. Mon rôle sur le plateau, c'est de cadrer Davy, Nicolas et Geneviève. Donc, on fait plusieurs prises. D'abord, ou alors, je m'occupe du duo Geneviève-Nicolas et ensuite de Davy ou l'inverse en fonction des rôles... Enfin, en fonction des actions qu'ils ont à faire et des dialogues qu'ils ont. Depuis que Standards Capito les a dégagés, ils sont au pied du mur. Allez-y, les enfants, c'est parti ! Pour les musiques, on a eu le plaisir et la chance de travailler avec El Mobo, donc mythique compositeur de la Democène Amiga qui a bossé aussi sur Nightmare Creatures. Pour No Life, il a fait notamment le générique de Skill ou encore de la Minute du Geek. Et c'était un petit peu difficile de trouver le bon ton en fait pour la musique. D'abord, il nous a proposé quelque chose de très funk qui était très très bien, mais peut-être un peu trop hardcore, un peu trop dur. Il a fait une deuxième version de la musique qui cette fois était très planante, un peu à la drive. Et finalement, on est tombé d'accord sur la troisième version qu'il nous a proposée. Il y avait toujours ce côté funk, un petit peu à la shaft, mais avec des balabalabalas très fun qui moins font penser un peu aux vieilles musiques de Vladimir Kosma comme La Lou la Cuisse, pour ceux qui connaissent. Donc ce mix entre ces deux genres était très étonnant, mais marchait carrément bien. À partir de la troisième session, on a pu avoir des micro-cravates, ce qui n'était pas le cas dans les deux premières. Au début, c'était que la perche. Donc chapeau aux perchistes. Alors, perché, oui, déjà, c'est assez physique. Après, c'est aussi beaucoup une question d'habitude. J'aime beaucoup m'adapter, de suivre un petit peu les comédiens, de suivre leur jeu, essayer de bien se synchroniser avec tout ce qui se passe, avec toute l'équipe autour, pour avoir au mieux les dialogues. Du coup, on a mis un micro par personne, parce que le problème, c'est qu'on a pris plein de caméras en même temps, et des fois avec des plans un peu larges, c'était compliqué de percher. Et du coup, on a un micro qui est caché sur chaque comédien, comme ça, on peut avoir un beau terme de voix pour chaque comédien. Oui. Alors, en fait, la difficulté sur pourquoi on est là, c'est qu'on filme en multi-caméras, et c'est-à-dire qu'on filme plusieurs endroits de la pièce en même temps. Donc, logiquement, il faudrait qu'il y ait suffisamment de perches pour suivre les trucs. Le problème, c'est que vu qu'il y a un plan qui est un peu plus large que les autres, c'est-à-dire que la perche, de toute façon, ne peut pas s'approcher comme il faut des gens pour avoir un son qu'on attend à avoir quand on a un pan serré sur quelqu'un. Du coup, la solution, en fait, c'était de mettre des micro-cravates à tout le monde. C'est bon, après, pour des raisons de budget et des raisons techniques aussi, en fait, on a trouvé une autre solution. Donc, c'est d'avoir des micro-cravates, mais au lieu qu'ils soient accrochés, en fait, à un émetteur-récepteur, comme on a l'habitude d'avoir sur des tournages, voilà, comme ça, qui permet d'avoir une liaison haute fréquence vers le magnétophone, en fait, on a tout fait par câble. Alors, du coup, c'est un peu bizarre pour les comédiens parce qu'ils sont vraiment accrochés, ils ont un câble qui est sous la table et ils ne peuvent pas bouger, quoi. Mais bon, on l'a vu qu'ils n'avaient pas besoin de bouger, ils restaient toujours attablés et tout. Finalement, ça ne posait pas de problème. Et comme ça, ça permet ensuite, au mixage, d'aller récupérer le son du micro du comédien qu'on voit à l'image en plan serré et du coup, d'avoir un son qui correspond plus au plan qu'on a effectivement à l'image. Du coup, ça fait passer toutes les petites subtilités, je trouve, de jeux, parce que parfois, on n'est pas obligé de forcer pour placer une vanne. On peut juste dire son texte et puis au moins, c'est son temps. C'est dans le bon an, c'est dommage. Ouais, c'est pas grave, Catherine. Laisse le relou exercer leur lourdeur. Et je trouve que du coup, pareil, sur le résultat, ça s'entend. Enfin, il y a un truc qui... Même si on n'a pas le visage de la personne qui fait la vanne, on l'entend. Enfin, il y a un truc qui est beaucoup plus... Moi, je peux venir ce soir. Je peux venir ce soir. Elle est géniale. Elle est suffisante. Vous lui la ferez. Le côté un peu mesquin, un peu, comment dire, sadique de la série, il vient pas nécessairement d'une volonté tout à fait personnelle, mais plus du contexte qu'on s'était imposé à la base. Enfin, qu'on s'était choisi à la base. C'est-à-dire ces brainstorms d'entreprise. C'est quelque chose que j'ai très vite associé, moi, à l'entreprise dans tout ce qu'elle peut avoir de plus nul. Il y a quand même beaucoup de lâcheté dans cette série. Mais c'est volontaire, déjà. Et puis, parfois, ça fait rire. Les situations absurdes et tragiques sont souvent celles qui me font le plus rire. Parce que... Qu'est-ce que tu veux faire d'autre face à ça ? Vaut mieux en rien. Donc souvent, moi, j'ai une affection toute particulière pour l'humour. Il y a des liens, vraiment, qui se tissent entre les personnages. Mais je sais que le lien avec le personnage de Davy, il est marrant parce que c'est un peu... Enfin, c'est pas marrant du tout ce qui lui arrive. C'est terrible même. Mais bon, à jouer, c'est drôle, quoi. Est-ce que t'aurais pas envie aujourd'hui, je sais pas, de souffler sur mon genou ? Est-ce que t'aurais pas envie de souffler sur mon genou avec ton nez, Hervé ? Est-ce que ça te brancherait pas comme activité ? Non, merci. Vous savez pourquoi on est là ? En fait, c'est une première pour nos lives à bien des niveaux. Déjà, c'est la première mini-série qu'on produit en interne. Normalement, les autres séries qu'on a diffusées jusqu'à présent étaient toujours faites en externe. C'est aussi quelque chose qui, je pense, était assez différent de ce que Medoc et Moguri faisaient dans UXP. Donc ça, c'était très intéressant, notamment de voir les réactions des gens qui attendaient un certain type d'humour parce qu'ils connaissaient UXP et qu'ils découvraient du coup un peu autre chose, une autre facette. Et puis aussi, c'est la première fois qu'on travaillait vraiment sérieusement avec plusieurs appareils photos 5D, quelque chose qu'on fait pas trop à nos lives. Normalement, on travaille plutôt en caméra DV. Et du coup, ce décalage entre l'épisode lui-même qui est tourné à l'appareil Reflex et qui est un petit peu soigné quand même parce qu'il est éclairé, il y a du bon son, il y a un peu de machinerie, un peu de travelling. Et le décalage avec le sketch de fin qui est tourné toujours à l'arrache dans les locaux, je trouve, donne une petite saveur assez intéressante. Ce qui est le plus marquant, je trouve que c'est quand même les interventions entre Hervé et les chefs parce qu'elles sont assez poussées, parfois même assez choquantes. Ouais. Si, souffle, allez-y. Non, mais si il souffle, tu vas me faire un doigt. Mais non, souffle. Souffle, vas-y. Ok. Et ouais, mon petit bonhomme, c'est vice-physique. Et ouais. L'épisode où on me frappe, où il y a du sang, il est assez marquant. Je l'aime beaucoup. On espérait que cet épisode allait choquer les gens dans le sens où c'était son but. Il fallait que ça choque au premier sens du terme et pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'après avoir été persécuté pendant 58 épisodes, Hervé se fait frapper d'un coup. Il fallait être sûr que les gens soient choqués par cette violence soudaine physique. Il y a eu de la violence morale et psychologique pendant 58 épisodes. Il fallait qu'elle se traduise d'un coup, qu'elle se transforme d'un coup en violence physique. Il s'agissait que ce soit vraiment choquant, que ce ne soit pas une blague de plus. Tu prends le coup, action. En termes de jeu, il y a Dévi qui a apporté quelque chose. C'est lui qui a décidé, si vous avez encore la scène en tête, d'avoir ce mouvement de peur et de crier au moment où mon personnage s'approche du sien. Après l'avoir frappé, ce qui renforce vachement le côté choquant de la scène, ensuite, c'était de la réalisation et de l'accessoire. C'est-à-dire prendre, déjà ne serait-ce que les plans choisis, c'est des plans spéciaux, ce qui n'est pas habituel dans la série. D'habitude, on se contente des gros plans sur les personnages et de ce plan large qui monte toute la table. Là, il y a le plan, c'est du classique. On a vu ça dans Professeur Théorie et Docteur Pratique, la plongée contre plongée qui rend un personnage menaçant et l'autre plus victime. Il y a de ça, il y a aussi le sang, évidemment, le faux sang qu'on a utilisé qui est choquant parce qu'on ne l'a jamais vu avant dans la série. C'est quelque chose dont on pouvait imaginer que ça n'apparaîtrait jamais dans une série comme ça du sang. Eh bien, s'il y en a. Oui, l'école des femmes seules. L'école des femmes seules. Parle-dessus, les enfants. On est quatre jours après la diffusion de l'épisode. La discussion importe sur le fait de savoir si la série évolue assez ou pas concernant le traitement d'Hervé Juste. C'est intéressant. C'est intéressant de voir quand on a essayé de provoquer des réactions, de voir si elles sont effectivement provoquées ou pas, de voir certaines réactions qu'on n'avait pas attendues mais qui sont intéressantes, finalement. C'est intéressant plus qu'amusant, je trouve. J'aime beaucoup l'épisode où je pleure aussi, où on voit que je lâche, enfin, que Hervé lâche. Et ça, c'est cool. On balance qui ? Hervé ! Merci. Ah ben non, Hervé ! S'il te plaît, tu commences pas tous. En fait, les personnages évoluent énormément. Il se passe plein de choses et c'est vraiment du sous-texte. On ne le sent pas trop mais je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, en regardant tout de bout à bout, on voit les interactions qu'il y a eu, que telle personne est avec telle personne, qu'il y a eu ça, qu'il s'est passé ça, qu'en fait, on apprend plein de choses sur la vie des gens mais on n'en entend jamais parler. Et j'aime bien ce principe-là. Et à la fin, du coup, c'est très émouvant parce que chacun, ben voilà, il arrive plein de choses, chacun part dans différentes directions et c'est... Il y a des vrais personnages, on est attachés, je trouve ça intéressant et bien fait et on ne s'y attend pas au début. J'aime bien les séries qui font ça parce que c'est... Ben ça me plaît. Parce qu'au début, on se dit juste « Ah, c'est des blagues, c'est rigolo » et après, on se dit « Ah oui, mais en fait, c'est malin. » Et j'aime bien quand ça marche et quand tu te laisses surprendre par ça. J'ai trouvé que la série était très bien écrite et très jolie et en tout cas, ça allait dans le sens de moi, ce que j'aime faire, c'est-à-dire que c'est de l'humour qui tâche, voilà, gros humour un peu absurde, mais derrière, il y a du fond, il y a des vrais personnages qui se dessinent. Chaque personnage, on avait tous un rôle très précis quand même qu'on tenait et ça fait plaisir et puis j'aime bien quand il y a un peu de sentiment et là, à la fin, on a du sentiment. J'aime bien quand on prend les gens par surprise. En fait, tout tourne autour d'Hervé dans cette série, c'est-à-dire lui, au début, son parcours jusqu'à finalement avoir la place des deux chefs qui méritent beaucoup plus qu'eux et dans laquelle il sera beaucoup plus à l'aise qu'eux, bon, ça résout un peu le gros problème de cette saison qui était ce type qui est là et qui se fait tabasser à longueur de temps sans qu'il ne se passe rien. Et donc voilà, ça conclut quand même et je tenais à ce que cette série se conclue sur Hervé parce que c'est bien de lui dont il était question en réalité pendant tout ce temps-là. Les autres personnages, en tout cas, les deux chefs, ce n'est pas eux les personnages principaux parce que ce sont des personnages qui n'existent pas, ça n'existe pas des personnages comme ça. je joue quand même le rôle d'un sacré connard. Pas autant que Chef 2, évidemment, mais je ne suis pas très... Il y a certaines choses, je les aurais faites en vrai, je n'aurais pas été très fier. Je veux dire, il n'est pas sympa, puis il a l'impression de... il envoie à se faire un petit peu victimiser et Hervé en l'occurrence et jamais il va intervenir pour dire à Chef 2 là, tu vas un petit peu fort. Même si c'est eux qui sont toujours au centre de l'image, c'est Hervé le petit mec qu'on ne remarque pas trop qui est à la droite de l'écran. C'est lui, c'est de lui dont il s'agissait donc il fallait que ça s'arrête sur lui et il fallait qu'il gagne à la fin mais pas par un... pas par un... de ou sexe machina, pas par un coup de chapeau. C'est pas... Ah mais en fait, en fait c'était le fils du patron ou ah mais en fait... Non, 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 c'est... Il gagne parce qu'il le méritait mais pour autant il ne gagne pas tout vu qu'il perd quand même sa femme, il s'est fait taper pendant toute une saison pour rien. On sait juste qu'il sera plus heureux maintenant dans son taf.